J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de Seymour en train de bouillage le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là dedans ? Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va. Regardez, tant attendu, vous m'avez beaucoup envoyé de messages sur Instagram. Vous êtes beaucoup... Oh là là, on a vu la petite photo avec Jeff dans le clip qui est sorti et qui, j'espère, vous a fait bien plaisir les amis. Parce qu'on a mis vraiment du cœur à l'ouvrage. Et je me suis dit, putain, il faut que je fasse un petit vlog sur cette caisse. Parce que rien qu'en une photo, il y a eu 20, 30 000 likes sur la photo où on voit la voiture derrière. Vous êtes beaucoup à leur dire, il faut une vidéo, il faut une vidéo, il faut une vidéo. Et puis, bien sûr, il fallait une vidéo. Alors, j'ai une petite surprise qui va arriver juste après, vous inquiétez pas. Mais déjà, on va parler de cette voiture. Parce que moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment kiffer. C'est un Alpina B6 E30 1985. Donc, c'est un 6 cylindres de 2,8 litres dedans. Elle a plein de particularités, cette caisse. Donc, c'est les voitures Alpina d'origine qui étaient préparées par Alpina. Ils prenaient une E30, ils ont tout revu, tu vois. C'est pas simplement un pack esthétique ou quoi. Là, il y a vraiment tout le côté esthétique. Il y a pas mal de petites choses qui changent à l'intérieur. On va parler de tout ça. Je vous laisse sur un petit tour avec un beau petit son sympathique pour voir déjà les spécificités et l'extérieur de la caisse. On revient juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'intérieur, complètement dans le délire de la voiture avec les jantes à bâton Alpina qu'on connaît bien qu'on retrouve sur presque toutes les Alpina. Un intérieur hyper stylé avec le volant Alpina, siglé sur le côté, siglé au milieu, le pommeau de vitesse, les tapis de sol. On a même une petite carte ici qui montre qu'elle est numérotée, que c'est bien une Alpina qui est sortie d'origine Alpina. Donc avec la concession, le modèle, la cylindrée du moteur. Et voilà, celle-ci, c'est la numéro 151 sur 350. Donc un truc hyper intéressant dans le sens où tu as un vrai produit mythique, tu as une vraie voiture qui a, si tu veux, c'est un produit numéroté, c'est que ça, je vous montre tout de suite le moteur. Regardez-moi ça. Ouverture à l'ancienne, comme les E30. Regarde-moi ça comment c'est beau. Donc le 6 cylindres 2.8 de 210 chevaux, donc Alpina B6 1985, 210 chevaux, la voiture a fait 1200 kg. Donc on a quand même un rapport de puissance intéressant, avec une caisse assez légère, assez compacte, un petit coupé E30, avec 210 poneys quand même sous le capot. Donc pareil, tout le moteur est revu par Alpina, collecteur d'admission, couvre culasse, tous les éléments qu'il y a autour. Donc on a vraiment, vraiment, tu veux, c'est pas un pack, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de 2 rétro en carbone, c'est un vrai truc avec une finition de malade. Et la petite particularité pour savoir si c'est une vraie Alpina, parce qu'il y a beaucoup de modèles, tu sais, qui ont été à rajouter avec des choses, tout le pack, en fait, le moteur, etc. Et en fait, sur le numéro de châssis, t'as un petit numéro, et par exemple celle-ci, comme on a vu à l'intérieur de la plaque, c'est la 151 sur 350, et bien les 3 derniers chiffres doivent être le modèle de la voiture. Donc là, tu vois, sur toute la série, tu retrouves ça sur ta carterise, à la fin, il y a marqué 0,151. Donc voilà. C'est le petit truc sympathique. Donc voilà. Le petit capot qui se ferme comme ça, à l'ancienne, comme les E34. La gueule qu'elle a la caisse. Regarde-moi cette gueule. C'est un truc de fou. Putain, comment je kiffe. Là, vous ne me rendez pas compte, mais je suis un enfant, parce que c'est hyper mythique, c'est hyper rare, on n'en voit jamais. Ça a quand même une grosse valeur, parce que ces voitures qui valent plus de 40 000 euros, tu vois, c'est un 6 cylindres de E8, une Alpina E30, B6, enfin, c'est un truc de fou. Mais ça vaut quand même un gros billet, parce que c'est l'exclusivité, c'est le côté rare, c'est la caisse qui fait bander, qui fait rêver tout le monde, c'est gangster, c'est mortel, c'est un truc vraiment, vraiment stylé. Donc, ce que je vous propose, amis, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour une petite vidéo embarquée, voilà, et puis, des petites réactions en conduisant, et puis une petite brise son, déjà, avant de commencer tout ça. Je vous la démarre, je vous fais écouter, puis après, on part faire un petit tour. Le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, oh là là, comment ça fait rêver, le truc de fou. Vron, 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 j'adore, j'adore. À l'heure où tu regardes cette vidéo, il est enfin disponible. Bah oui, petit placement de produit, tu connais, il faut bien qu'on mange à la fin du mois, frérot. Le petit débardeur pour cet été, quand t'as chaud comme ça, que t'as envie d'avoir les bras à l'air, que tu veux faire ta petite muscu, que tu veux te balader sur la plage. Ça s'est refermé tout seul. J'ai trop halluciné. Le petit débardeur, voilà, il est dispo tout de suite sur le site, les amis. Et ce soir, pour la sortie de la vidéo, il y a moins 20% dessus. Alors fonce, avec plaisir. La casquette, tout, il y a tout, mon copain. Allez, c'est parti, on se retrouve les amis à l'intérieur pour un petit essai routier du seigneur. Non, non, non. Alors, déjà, on va se faire un petit plaisir. On va s'ouvrir le tour au grand. Parce que là, franchement, c'est plaisir. Alors déjà, petite particularité qu'on peut voir directement, la boîte de vitesse, elle est inversée un peu comme la Testarossa. Donc, c'est la première en bas. La marche arrière, c'est toujours pareil sur les BMW. À gauche, on pousse. Et la première, elle est en bas, deuxième en haut. Pareil comme ça. Donc, petite particularité sur les Alpina. On a un indicateur embarqué que je vais vous montrer juste après dans la ventilation. Et en fait, ce petit indicateur embarqué, c'est un peu comme j'avais sur ma 335. On remplace une ventilation en fait et on vient mettre les températures moteur, les températures d'huile, la pression d'huile, etc. Donc, ça a pas mal de petits manos en fait qui remplacent une ventile et sur les côtés, on a un peu de ventilation qui passe quand même. Donc, voilà, tout est vraiment siglé. Le compteur, le fond de compteur, on a marqué Alpina dessus. Donc, c'est hyper, hyper... C'est vraiment Alpina à 200%. J'adore. Même, vous pouvez voir, le truc de ouf, c'est que même le petit carnet où tu as tous tes papiers en relation avec la voiture. Voilà, c'est siglé Alpina avec les couleurs. Enfin, c'est vraiment énorme. Ils ont vraiment été au bout du délire. Bon, moi, je suis habitué avec la première en bas. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut surprendre un petit peu d'avoir la première vitesse sur le bas. Oh, le bruit, le petit bruit roc, le petit bruit intense là. Putain, quel plaisir. Tac, allez, première en bas. Putain, le bruit. Ah, le bruit, le son de l'échappement, il est vraiment propre. Ah, c'est énorme. Ah, c'est super. Ah, le bruit, il est excellent. Ah, c'est énorme. Mine de rien, il y a un peu de frein quand même pour une vieille bagnole. Ça freine pas trop mal. Il y a un beau bruit. La direction, elle est bien assistée. Enfin, franchement, ils ont géré quand même pour l'époque. C'est vraiment bien fini. Sous-titrage ST' 501 Le bruit, le bruit. Ah, là, là. C'est magnifique. Un petit truc que je ne vous ai pas montré, les amis, le coffre. Donc, on a ce rebord-là sur les E30. Là, on n'a pas, on a... Ça fait vraiment un bac. Et en fait, il y a un deuxième réservoir. Vu que forcément, avec des gros moteurs, ça concerne un peu plus. Ils ont été greffés un deuxième réservoir dans le coffre. Donc, la moquette et tout par-dessus, c'est très esthétique. Mais ils ont quand même mis deux réservoirs. en relation avec le premier, bien sûr. Et dans le fond, on voit le petit amplificateur. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Tac. Pour la sono à l'intérieur. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que tu vois que tout a été travaillé. Tu vois même, par exemple, la patte du coffre, elle a été percée. Tu vois ? Rien que ça. C'est des détails, mais ça fait rêver. C'est un petit peu. C'est un plaisir à conduire cette bagnole, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui joue pour tout ça, c'est qu'en fait la voiture déjà c'est une voiture légère, je rappelle qu'elle fait que 1200 kg pour 210 chevaux, c'est quand même une caisse, un 2,8 litres 6 cylindres de 210 chevaux pour 1200 kg, on a un agréant de conduite qui est vraiment pas mal, la caisse est très raide, c'est quand même un châssis très raide, tu sens que c'est un châssis sport, un peu comme une caisse sur laquelle tu aurais mis des combinés filetés pour aller te faire un petit plaisir, pour avoir un petit châssis sport, tu sens que comme si elle était sur combiné, tu sens que c'est un peu raide, mais je veux dire à côté de ça l'assise elle est super confortable, il y a une direction qui est sur assistée, c'est impressionnant, il y a vraiment le côté sport de la bagnole qui est grave kiffant, et puis tu peux rouler avec, je veux dire c'est une vieille voiture, mais c'est pas non plus comme par exemple je compare à ma testarossa toujours, mais c'est pas non plus la vieille caisse qui va être immaniable, qui va être lourde, incroyable, tu sais, ou pour se garer, il faut braquer, il faut forcer sur les roues, tu es tout le temps en train de faire attention où tu vas, parce que c'est hyper large, là c'est quand même un gabarit assez basique on va dire, et puis ça roule bien, je veux dire, demain je vais au bord de la mer avec tous les jours, c'est kiffant, c'est une putain de bonne caisse, ça marche, le bruit, Ah c'est énorme, le bruit qu'est fait la caisse, franchement c'est un grand grand kiff, oh franchement, j'adore, j'adore le délire de la caisse, c'est siglé de partout, de tous les éléments de la voiture, tu te rappelles que c'est une Alpina, le petit compteur embarqué juste ici avec les manos et tout, c'est énorme, l'intérieur vert Alpina, les tapis de sol, tout ça, enfin là, c'est vraiment une voiture qui est magnifique, j'adore, je suis vraiment en kiff, c'est vraiment vraiment une voiture que je kifferais, si j'avais les moyens d'avoir plusieurs belles voitures, on va dire, un peu comme la Tesla, tout ça, c'est vraiment une caisse que je kifferais, que je kifferais avoir en plus dans mon garage, oh putain le bonheur, putain c'est un vrai bonheur, bon, maintenant qu'on a vu la belle B6 2.8 les amis, on se retrouve tout de suite dans le garage de Laurent, qui m'a gentiment prêté cette voiture pour faire une petite vidéo, puis pour la faire découvrir plus en détail, on va dire, on se retrouve tout de suite à l'intérieur du garage pour voir les autres Alpina, parce que oui, c'est pas la seule, c'est pas la seule, c'est pas la deuxième, c'est pas la seule, c'est pas la seule, c'est pas la seule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'allais dire classique, pas tant que ça Mais donc on est sur le 5 portes Alpina Voilà, pareil, complète La sorte de carrosserie, elle est toute pimpante Donc c'était ça que je vous racontais un petit peu dans la vidéo C'est qu'au garage, il y en a plusieurs Donc il y en a plusieurs E21, E30, E34 Alpina, Arch Pourquoi pas faire une vidéo où on les présente tout ensemble A vous de nous le dire dans les commentaires les amis Si ça vous fait plaisir En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette petite vidéo Petite présentation de voiture Et puis, pourquoi pas Sur une prochaine vidéo En faire une dédiée à la série 5 Regardez Des Porsche backdating Regarde ça Qu'est-ce que c'est beau Arceau cage à l'intérieur La voiture, elle est arceautée Autour de l'arceau Petit cuir avec les coutures Tout 355 Rouge Magnifique aussi Beaucoup de Porsche Beaucoup de belles Porsche de l'ancienne Et là Alpina Alpina C1 De l'I3 Regarde ça Magnifique aussi Alors là, pareil Des courbes complètement différentes de la E30 On a vraiment le nez Tu sais Qui est un petit peu penché Un petit peu en trapèze C'est une base de 3,23i Les jantes Alpina Tout La déco de fou Regarde ça Les couleurs L'intérieur Regarde, je sais pas si tu vois ici Regarde L'intérieur De malade mental Pareil, encore une fois Alpina sur le volant Pomo Les sièges L'intérieur Tout est neuf Tout a été refaire Donc ça veut dire Peinture Intérieur complet Les pneus Les trains roulants Les freins Et vraiment Tout Tout est remis au goût du jour Avec des pièces neuves Etc C'est vraiment vraiment magnifique Donc aujourd'hui On a eu la chance De pouvoir Tourner avec Laurent Qui nous a laissé L'accès à son garage Ainsi qu'à Sa voiture Donc déjà encore merci à lui Et puis S'il y a moyen de faire d'autres choses Si ça vous ferait plaisir Si ce genre de petit vlog Ça vous fait kiffer Alors c'est un petit peu sérieux C'est sûr Parce que bon Là on essaye des voitures On fait pas n'importe quoi On est là pour découvrir Des belles choses La belle mécanique Mais si ça vous fait plaisir Les amis N'hésitez pas à nous le dire Il y a plein d'autres voitures A faire découvrir sur la chaîne Les Alpina Je sais que c'est un truc Qui vous fait kiffer Parce que déjà moi J'adore ça Les conduire Les regarder Pendant des heures J'adore Et je sais qu'il y en a Beaucoup qui vont kiffer Mais pourquoi pas De temps en temps Un modèle un petit peu rare Une Porsche Backdating Une Ferrari 355 GTS rouge Voilà De la vieille caisse Tout ça J'adore J'espère que cette petite vidéo Vous a fait plaisir Moi j'ai kiffé De ouf La faire C'est un grand plaisir Ici on est dans un Dans un magasin de jouets Pour adultes Il y a vraiment tout ce qu'on veut Donc Si vous êtes chaud N'hésitez pas A me le faire savoir En commentaire les amis Si vous voulez De la vidéo de Ferrari De la vidéo de Porsche De la vidéo Sur toutes les autres Alpina Il y a de la Arch Il y a de la Alpina Il y a de la série 5 Il y a Il y a un peu tout Donc Est-ce que vous voulez De la vidéo détaillée Ou A ce moment là Une vidéo Où on fait rouler Toutes les Alpina en même temps Je sais pas Un truc de ouf N'hésitez pas A bombarder De pouce bleu les amis Je vous fais des gros bisous Je vous embrasse Comme je disais En début de vidéo Si vous voulez Pour cet été Petite capette Petit débardeur Petit shortasse Pour ton plaisir partagé N'hésite pas Comme je l'ai dit Ce petit débardeur Il sort sur mon site Dès ce soir A moins 20% Voilà les amis Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite Une bonne soirée Un bon vieux TDS C'est comme une bonne femme Qui suspecte du Mr Freeze Le principal C'est d'être bien dedans Peu importe le kilométrage Jusqu'à là Seigneur Un petit peu délicat C'est un petit peu Un sujet délicat J'ai envie de te dire Peu importe le kilométrage